Bonjour, je vais vous montrer très facilement dans l'iZone comment mettre en évidence un objet en couleur sur un fond noir et blanc C'est relativement compliqué dans certains logiciels, là c'est relativement simple Je suis parti d'un exemple très simple, une cabine téléphonique rouge à Londres sur un fond en couleur, un arbre à côté, un immeuble derrière, un parc J'ai fait un très 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 rapide détourage sans vraiment prendre de précaution Voilà, très simplement, autour de la cabine, ça suffit J'ai été dans édité, j'ai copié la région A partir de là, j'ai choisi un masque de type noir et blanc Le voici J'ai inversé le masque de façon à mettre en noir et blanc la zone extérieure Lorsqu'on l'active, voilà ce qui se passe Automatiquement, le fond noir et blanc, la cabine reste en rouge J'ai en plus rajouté un petit outil de teint de saturation afin d'atténuer le noir et blanc du fond qui était un peu trop pétant, brillant à mon avis Donc toujours en aversion du masque Si je l'active, voilà ce qui se passe Vous voyez, il s'assombrit Et dernière petite astuce que j'ai fait Ce fond, je lui ai mis un léger flou glossien Histoire de vraiment mettre en évidence la cabine téléphonique qui est devant Toujours une inversion de masque De façon à ce que ce soit le pourtour de ma sélection qui soit géré J'active, et voilà Et le résultat, ben, donne cet effet poster que l'on trouve un peu partout actuellement dans les effets déco J'aurais pu pousser un petit peu plus loin si on regarde vraiment les détails Typiquement, c'était faire vitre par vitre de la cabine téléphonique pour la mettre en noir et blanc aussi Là c'est pas le cas, ça se voit pas trop Mais on peut se permettre, si on le désire, de refaire un nouveau sélection cadre ici En mode un petit peu plus précis, c'est à la dernière version Et vitre par vitre Et lui demander de faire une sélection noir et blanc sur cette vitre